Salut à toi à la maison! Bienvenue encore une fois ce matin à notre rencontre mathémale. Un bonheur de te retrouver en ce vendredi matin, dernière journée de la semaine, où est-ce qu'on va travailler ensemble. Oui, on va faire une révision de mathématiques, mais surtout, on va se transporter dans le monde de la littérature jeunesse, les livres. Et pour moi, tu le vois dans mon grand sourire ce matin, c'est ma journée préférée parce que j'adore ça. Alors, je vais te faire des beaux partages aujourd'hui et je vais te lancer encore une fois une mission, une mission reliée aux défis qu'on s'est lancés d'écrire une histoire complète ensemble, tous les élèves de première année du Québec. D'ailleurs, vous avez été vraiment nombreux à m'envoyer mon défi que je vous avais lancé hier, qui était celui de créer vos propres virus, leur donner une personnalité et de les mettre en contexte de BD. Pour le bien du partage, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer les virus que vous m'avez envoyés. Écoutez, vous avez été créatifs comme jamais. Je vais commencer ce matin avec ce que vous m'avez présenté. Alors, je vous mets un grand écran pour vous montrer le chef-d'oeuvre, cette fois-ci, de notre ami Merlin, première année. Alors, Merlin a fait plusieurs personnages. Il a appelé un de ses personnages le Wouwouf virus, le Minecraft virus, le vertige virus avec ses expressions et tout ça. Et il y avait aussi des BD reliées à ses illustrations. Alors ici, on a Naëlla, de première année, encore une fois, qui a fait son arc-en-ciel au virus, probablement inspiré de ce qui se passe en ce moment. Bravo, encore une fois, à Naëlla qui a participé. Et finalement, on a Nelly, première année, qui a fait son cochon virus, le barbu virus. Et le plus drôle de tous, le puant virus. Ah oui, je le regarde, là. C'est génial. Hé, franchement, là, merci encore d'être nombreux à venir ici chaque matin à 8h15 avec moi, de chez vous, bien confortablement. Es-tu prête à commencer? Ce qu'on va faire, courte révision de ce qu'on a vu hier. Te souviens-tu ce qu'on a vu? Oui, on a vu des mathématiques. On a vu l'addition. Te souviens-tu que je t'avais parlé que pour additionner des nombres, bien tout d'abord, il fallait savoir bien les représenter. Alors, ce que je vais faire avec toi, juste pour te rappeler un petit peu, je vais te faire un exemple, OK? Alors, tu n'as pas besoin encore de ton cahier, là. Fais juste m'écouter pour qu'on fasse un petit rappel. Alors, je vais te donner un exemple. Si, par exemple, j'ai 15 plus 34. On se souvient, hein, ça, c'est une phrase mathématique, comme en français, de gauche à droite. Alors, j'ai 15 plus 34. J'ai plusieurs stratégies pour résoudre ça. Toi, en première année, là, il n'y a aucun problème, jusqu'en sixième année même, là, à utiliser du matériel concret. Hier, je te montrais que je pouvais sortir des céréales, des pâtes, par exemple, du macaroni. Je pourrais avoir des cartes, des billes. Et puis, tu effectues ton calcul en le représentant avec des objets. Sinon, l'autre stratégie, c'était d'utiliser, entre autres, des bois de dix ou du matériel base de dix, hein, des bâtons d'hizernes et des unités, des petits carrés unités. C'est ce que je vais faire avec toi aujourd'hui, OK? Je vais l'inclure dans un tableau de numération. Je ne sais pas si c'est ce que c'est, mais c'est tout simplement un tableau qui me permet de séparer mes unités de mes dizaines. Pour moi, ça va devenir plus facile de bien illustrer chacun des nombres. Alors, ici, on commence avec 15. J'ai donc un bâton dixaine avec cinq petits carrés unités. Voilà. Alors, je rajoute à ça 34. Trois bâtons dixaine avec quatre carrés unités. Et là, ce qu'il me reste à faire, c'est tout simplement compter, dénombrer ce que j'ai dans chacune des colonnes. Dans ce que j'ai dans unités, ce que j'ai dans dizaines. On va compter ensemble. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. J'ai donc neuf unités. Maintenant, on a les dizaines. Un, deux, trois, quatre. J'ai donc quatre dizaines. La réponse à cette phrase mathématique, c'est donc 49. Ça te rappelle quelque chose? OK. Maintenant, je vais voir avec toi une petite résolution de problème. Celle-ci, ça te permet de mettre en contexte réel la notion qu'on a vue, qui est l'addition. Je vais te présenter au tableau. On va la lire ensemble, la résolution de problème. Alors, je te place ça. Alors, on va la lire ensemble. C'est parti. Léo et Manuel bricolent des poissons. Et pour faire des tours, Manuel a dessiné 12 poissons et Léo en a dessiné 24. Combien ont-ils de poissons en tout? Eh bien, regarde ça. Je vais te le mettre en gros écran. Première chose que tu dois faire quand tu as une résolution de problème, c'est de trouver ce que tu cherches. Qu'est-ce qu'on te demande dans ce problème? Eh bien, tout simplement, ce que tu dois faire, c'est d'aller voir la question. Ça va te donner déjà l'indice. Combien ont-ils de poissons en tout? Alors, on cherche une quantité de poissons. Alors, c'était la question. Maintenant, on doit trouver les données qui sont utiles. Ce que je sais. Alors, j'ai trouvé ce que je cherche. Maintenant, ce que je sais, bien, tout simplement, c'est Manuel en a dessiné 12 poissons et Léo 24. Alors, j'ai trouvé ce que je cherche, ce que je sais. Maintenant, je vais être prête à faire le calcul. Manuel en a donc, je vais le laisser ici pour qu'on puisse se rappeler. Manuel, ici, a 12. Pas besoin d'écrire ça dans ton cahier. Si tu attends de le faire avec moi, tu peux, là. OK? Mais moi, je te montre comment mettre en pratique ce que tu as appris dans un contexte de problème. Alors, si on sait que Manuel en a dessiné 12 et que son ami 24, on va additionner les deux nombres pour avoir un total. On fait ça ensemble? J'ai envie que ça, peut-être que tu l'écrives. Prends ta tablette effaçable ou peut-être une feuille brouillon. Pas besoin de mettre ça dans ton carnet. Et essaie de faire ça avec la stratégie que je t'ai offerte ici. Celle-là, elle ne te convient pas. Pas grave. Sors du matériel, si tu veux, des jetons, des BIA, comme je te disais tout à l'heure, et essaie de reproduire ce que je te dis là. Tu peux dénombrer. Ça risque d'être un petit peu plus long. Tu n'auras pas le temps de finir en ce moment, OK? Parce qu'il faut que j'ai des choses à te montrer aujourd'hui qui sont super intéressantes. Alors, on va faire la technique ici. Suis-moi. Je refais mon tableau. J'ai des unités et j'ai des dizaines. On va représenter le premier nombre. Une bâton dizaine avec deux carrés unités. J'ai une addition parce que je veux faire un total. J'ai deux bâtons dizaines avec quatre petits carrés unités. Il me reste simplement à dénombrer. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six unités. Et j'ai trois dizaines. Ma réponse est donc 36. Là, j'ai fait mon calcul. Mais je n'ai pas écrit ma réponse. Parce qu'une réponse, je ne sais pas si tu le sais, mais une réponse, elle doit être, tu le sais, complète. OK? Une réponse, elle doit être complète. Et pour faire ça, on reprend les mots. Regardez, je vais te remontrer ça. On reprend les mots qui sont dans la question. Si je vais ici, combien ont-ils de poissons en tout? Bien, la réponse que je donnerais, ce serait la suivante. Regarde bien, je vais te l'écrire ici. La réponse, ce serait, moi je fais R, deux points pour dire ça, ça va être ma réponse. Je reprends les mots qui sont dans la question. Alors, ils, ou les garçons, ils ont, là on a trouvé que c'était 36, ils ont 36 poissons en tout. Alors, tu as vu, j'ai repris les mots qui étaient dans ma question pour offrir une réponse complète, une phrase, OK? qui justifie mon résultat. Ça va? Alors, c'est ce que j'avais à te montrer aujourd'hui en mathématiques, pour faire un rappel avec ce qui s'est passé hier, ce qu'on a vu. Maintenant, es-tu prêt à entrer, à plonger dans le monde littéraire? Moi, en tout cas, je suis prêt. Parce que je suis bien excitée de te montrer, de te présenter une oeuvre, un album jeunesse par un auteur que je suis certaine que tu connais. Laisse-moi effacer mon tableau et toi, de ton côté, sors maintenant ton petit carnet. On va en avoir besoin. OK? Alors, j'efface ça ici et je vais te faire les présentations. les présentations de deux personnes formidables qui font des choses tout aussi formidables. Alors, sortons des mathématiques pour rentrer dans le monde des histoires, des livres et des albums jeunesse. probablement que ton professeur pendant l'année scolaire t'a présenté elle aussi et t'a mis accès à plusieurs livres dans ta classe. Et peut-être que l'une de ces personnes-là, l'un de ces auteurs-là était celui que je te présente ce matin. Alors, je te montre son petit minois. Tu vas peut-être le reconnaître. Alors, le voici. Le reconnais-tu? Mickaël Escoffier. Mickaël Escoffier, c'est un auteur vraiment très prolifique puisqu'il a écrit près de 80 albums jeunesse. Il travaille beaucoup avec les élèves de ton âge de première année. Oui, c'est un français qui vient de la France. Par contre, le Québec l'a pas mal adopté. Depuis le mois de septembre, il fait une tournée à travers le Québec. Il se promet dans différentes écoles et d'ailleurs, il est venu à mon école. Alors, c'est pour ça aussi que j'ai un coup de cœur pour cet auteur-là. Qu'est-ce que je pourrais dire à son sujet? C'est qu'il y a un style, en tout cas, moi qui me fais plaisir, un style qui me fait du bien parce qu'il rajoute toujours des touches d'humour dans ses histoires et j'apprécie ça. C'est toujours des récits un petit peu loufoques où est-ce qu'on retrouve des personnages avec un fort caractère et on s'y attache. On s'y attache rapidement. Maintenant, je veux te montrer son site Internet parce que si tu es intéressé par cet auteur-là, tu pourras aller sur son site pour voir tout ce qu'il fait. Et en te le montrant ici, je vais te mettre en grand éclair. Probablement qu'il y a des livres dans ça que tu connais. Par exemple, ici, si je m'en viens ici, Tempête dans la savane qui est très, très drôle d'ailleurs. Je t'invite à aller peut-être l'acheter à la librairie ou l'acheter en ligne. Tout ça, fort intéressant. Ici, je vais t'en montrer d'autres. Il y en a que tu as peut-être déjà vus. Un mammouth dans le frigo. Il y en a un autre ici. Ce n'est pas ça du tout. Alors, il a fait beaucoup de choses. Si tu veux, tu vas voir sur son site internet et tu vas voir plusieurs livres jeunesse qu'il a fait. Lui, Michael Escoffier, collabore souvent avec la même illustratrice. Et je vais te la présenter. Cette illustratrice s'appelle... Attends un petit peu que je puisse changer. Oups! OK! Alors ici, il y a une petite erreur. C'est Chris Di Giacomo. Alors, cette illustratrice-là, elle est merveilleuse. Elle collabore avec Michael Escoffier dans différentes créations qu'il a faites. Je te montre ici son travail et je vais me faire apparaître à l'écran. Voilà. Alors, cette illustratrice Di Giacomo, on va l'appeler, elle, dans ce qu'elle faisait dans la vie, elle enseignait l'anglais au plus jeune. Elle aussi, c'est une Française. Et puis, à un certain moment, elle avait des grands talents artistiques et elle s'est mise à produire des illustrations et collaborer avec des auteurs. Et justement, il y a plusieurs des albums de Michael Escoffier que l'illustratrice, bien, c'est Di Giacomo. Et sur son site, quand tu y vas, si tu veux t'inspirer ou faire à la manière de Giacomo, est-ce qu'elle a particulier? C'est qu'elle varie beaucoup les médiums, les choses qu'elle utilise pour faire ses illustrations. Elle peut utiliser du crayon, elle peut utiliser de la peinture, elle mélange ensemble, elle peut faire du collage aussi pour faire son oeuvre. Et avec tout ça, elle rajoute tout l'aspect, la technologie de l'ordinateur pour pouvoir faire quelque chose de bien particulier. Et que ça soit pour un auteur, quelqu'un qui écrit l'histoire, ou pour l'illustratrice ou l'illustrateur, bien, ils ont tous les deux un style. Et les styles, habituellement, le style de chacune de ces personnes-là, on le reconnaît. Pareil pour Escoffier qu'on va voir aujourd'hui. Et c'est la même chose pour Giacomo. On reconnaît ses illustrations, on reconnaît son style. Alors, c'était les deux personnes que j'avais à te présenter et ça me permet de te montrer l'oeuvre qu'on va voir aujourd'hui. Alors, pour les prochaines minutes, tu n'auras pas besoin de grand-chose, mis à part, je te montre ça, mis à part d'écouter ma belle voix mélodieuse. Hein? Alors, tu peux t'installer confortablement sur ton sofa, ta petite tablette, ton portable sur les genoux, hein, et m'écouter te lire l'histoire. Et tu vas voir, c'est une histoire avec un message à la toute fin et on va pouvoir, justement, le passer à travers maintenant, dès maintenant. Alors, tu ne me verras pas pendant les prochaines minutes quand je vais faire la lecture, mais fais juste m'écouter, OK? Parce qu'à travers cette oeuvre-là, on va travailler différentes stratégies, OK? Les stratégies de lecture, c'est quelque chose que t'as certainement vu avec ton professeur, que ce soit à travers d'ateliers d'écriture, de lecture. Alors, je veux que tu portes attention à ce que je vais te dire, par contre, OK? Alors, c'est parti, je te mets ça en grand, grand, grand. Et on commence l'histoire des trois petits riens. Alors, en haut, ici, on se retrouve sur la page couverture, on a le nom de Mickaël Escoffier qui est l'auteur et on a Chris Di Giacomo, qui est l'illustratrice. Sur la page couverture, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un survol de l'oeuvre. Toi, quand tu lis un texte, que ce soit, par exemple, dans une revue, que ce soit, par exemple, un roman, un petit mini-roman, ou que ce soit quelque chose qu'on te donne, une feuille avec une histoire, la première stratégie que tu dois utiliser, c'est de survoler ce que tu as devant toi. regarder les images, le titre, peut-être qu'il va y avoir des petits, des dessins, des illustrations qui vont donner du sens à ce que tu voulais. Alors, on commence. Trois petits riens, c'est la page couverture, la première de couverture et on a des personnages. Pour l'instant, je ne sais pas pour toi, mais trois petits riens, ça ne signifie pas grand-chose pour moi. Ça ne nous donne pas beaucoup d'indices sur l'histoire. On voit trois personnages ici, trois personnages neutres qu'on pourrait dire. Ce n'est pas un animal, ça ne semble pas être un humain non plus, mais il semble avoir des caractéristiques d'humains par contre. Et probablement que les trois petits riens, je ne sais pas si tu penses que moi, mais ça va être ces personnages-là. Maintenant, rendons-nous à la quatrième de couverture, ça c'est l'arrière du livre. L'arrière du livre, il y a toujours, la plupart du temps, un résumé. Ça va peut-être nous aider. J'y vais comme suit. Il était une fois trois petits riens. Trois petits riens de rien du tout. Partis, main dans la main, à la recherche d'un doudou. Doudou, c'est comme un toutou. Le doudou a disparu, mais quand trois petits riens se plient en quatre, tout espoir n'est pas perdu. Alors, qu'est-ce que tu crois? De quoi tu penses va parler l'histoire? As-tu une idée? Oui, il va y avoir trois petits personnages qui vont avoir comme mission de retrouver le fameux doudou, le toutou, l'objet précieux d'une jeune petite fille qui l'a perdue. On plonge? OK. Je te remets ça en grand. On retourne au début. Je te représente à nouveau la page couverture et on commence. Trois petits riens de Michael Escoffier et Chris DiCiacomo. Publumé aux éditions balidaires. Trois petits riens et c'est parti. Il était une fois trois petits riens. Trois petits riens de rien du tout abandonnés au bord d'un chemin là au milieu des caillots. Alors, quand je regarde les personnages, c'est pas pour toi, mais étant donné qu'ils ont environ la grosseur d'un petit caillot, on s'imagine qu'ils sont très, très, très petits. hein? Je vais continuer. C'était vraiment trois fois rien. Ces trois petits riens de rien du tout, à peine un plus un plus un, sortis d'un ne sait où. Alors, on sait pas d'où il vient, on sait pas non plus qui ils sont, mais ils sont là abandonnés sur la route. Il était une fois, euh non, il était trois fois un gros chien, gentil comme tout, qui leur dit, « Eh, salut les copains, je vous amène, accrochez-vous! » Trop content de voir passer quelqu'un, les trois petits riens lui sautent au cou et les voici qui partent main dans la main sur les chapeaux de roues. Oh! Qu'est-ce que ça veut dire les chapeaux de roues? Hein? Si on regarde l'illustration, c'est rapide, rapide, hein? C'est parti rapidement. On continue. À travers Montveau et Jardin, ils caracolent. Ils font des bons, on les voit ici dans l'illustration. Cheveux au vent, ils font les fous, laissant leurs traces et leurs chagrins dans la poussière ou dans la boue. Ah, ça rime! Oui, mais voilà, la terre est ronde et à trop faire le tour du monde, nos trois petits riens finissent par tomber au creux d'une cheminée. pli, 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 pli. Oh! 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 Vous tombez bien! Leur fait un Père Noël coincé depuis l'hiver dernier. Père Louise a perdu son doudou. Je ne sais pas si tu vois, mais on a le Père Noël qui est coincé là depuis probablement un certain temps. Il dit depuis l'hiver dernier. Et on a les personnages dont parlent le Père Noël Louise et le fameux toutou perdu. « Rien à faire! » dit son Père. « J'ai cherché partout. » « Ce n'est rien! » dit sa mère. « C'est juste un doudou. Nous t'en trouverons un autre. » « Mais non! C'est mon doudou! » répond Louise en pleurant. Ni une, ni deux, ni trois, ni quatre. Les trois petits riens se plient en quatre et autour d'eux réunissent tous les petits riens qui traînent dans le coin. « Si trois foriens égale trois, » se disent-ils, « à mille, nous ferons le poids! » Alors, il y en a plein qui se réunissent pour aller les aider. Ils grimpent dans la cheminée et tous ensemble en un même effort, pouce tant et tant encore que le Père Noël se met à glisser. Pouf! Ils s'époussèdent, puis devant leurs yeux, médusés, ils sont vraiment épatés, sortent de sa hotte. Le doudou est garé. « C'est la pie qui l'a volée, » explique-t-il. Elle adore les bijoux, sauf qu'elle a rencontré ce coquet de coucou qui lui a dit « Coucou, la pie! En voilà un beau doudou! Si tu mets le prête, je te ferai des bisous! » Oh! Les deux volatiles se sont volés dans les plumes et le doudou, tel une enclume, a chut dans la cheminée. Pouf! Oh! On a une illustration, pas d'écriture. On remarque les trois foiriens, trois petits riens qui transportent le doudou. En entrant dans sa chambre ce soir-là, Louise ressentit un grand soulagement. La dernière lame sur sa joue qui coula fut une lame de joie. Je ne sais pas si tu remarques, quand tous les autres jouets sont mis en blanc par l'illustratrice, comme s'il n'y avait plus d'importance à accorder à ces objets-là. Et maintenant, c'est lui qui prend toute la place. La vie est faite de petits riens, de tout petits riens, de rien du tout, invisible aux yeux de certains, mais qui compte pour nous plus que tout. la paix de l'histoire. Alors, comment as-tu trouvé cette histoire? Hein? Elle est bonne, hein? Alors, il y avait un petit peu d'humour. Il y avait aussi un message que l'auteur a voulu te transmettre. L'as-tu trouvé? Bien, le message, en fait, qu'il voulait te transmettre, c'est que dans la vie de tous les jours, on a des petits objets comme ça, qui sont peut-être des petits riens pour n'importe qui, mais qui sont des souvenirs précieux pour nous. Je ne sais pas si toi, tu as ça à la maison, mais moi, à la maison, j'ai une boîte, une boîte de souvenirs, de petits objets que j'ai conservés avec le temps. Ça pourrait être ma première mèche de cheveux que j'ai coupée, une carte d'anniversaire d'une personne très précieuse dans ma vie. Ça pourrait être, par exemple, un dessin, un des premiers dessins que j'ai fait, par exemple, à la maternelle. Alors, tous ces petits riens-là sont précieux. Alors, tu peux les conserver et réaliser qu'il y en a qui, bien, qui, pour certains, tes objets n'ont peut-être pas de valeur, mais pour toi, il y en a. C'est important d'avoir ça, je pense, pour garder des souvenirs. Là, c'est le temps d'ouvrir ton petit carnet. Si tu l'as. Et j'aimerais ça qu'à toutes les fois que je vais te lire un livre le vendredi, tu inscrives le titre du livre. Et après, je vais te poser quelques petites questions, mais ça va surtout lui donner une note. T'as-tu aimé ça? T'as pas aimé ça? Ah, c'était correct. OK? Alors, ce que je veux que tu écrives, ça s'appelait comment, le livre? Te souviens-tu? Tu t'en souviens? Je vais te montrer les pages ici. Trois petits riens. Alors, tu peux prendre ici, dans le haut de ta page, tu peux écrire trois petits rien. Et là, je veux que tu donnes une note. Une note aux trois petits riens. Quelle note as-tu donnée? Alors, tu peux donner, ça va être sur cinq cœurs, disons, OK? Je fais donc cinq cœurs, disons, comme ça. un, trois, quatre, cinq. Puis là, je colore les cœurs. Moi, personnellement, je trouve qu'il était vraiment très bon. Je donne cinq sur cinq. Alors, fais la même chose de ton côté, OK? Ça te tente aussi. J'aimerais que tu, peut-être que tu prennes soit des photos, que tu fasses du collage à la manière de Giacomo ou que tu fasses des dessins pour m'illustrer trois petits riens que toi, tu as. Ça serait beau sur ta page pour te souvenir un peu de quoi parlait l'histoire. Oui? OK. Il me reste seulement quatre, cinq minutes ensemble. Moi, ce que je veux, ça a passé vraiment trop vite, OK? Ce que je veux faire avec toi, c'est te rappeler notre défi qu'on s'était donné d'écrire une histoire. T'en souviens-tu? Le défi qu'on s'était donné, c'était de faire un histoire, un récit à travers toutes les premières années du Québec et vous êtes nombreux encore une fois ce matin. Alors, décrir une histoire. L'idée que je te donne, OK? C'est la seule consigne que je veux qu'on respecte. Ça doit parler d'un personnage qui fait une découverte sensationnelle. Ça peut être quelque chose d'imaginaire. Et grâce à ça, il va devenir célèbre. OK? Découverte. Un personnage découvre quelque chose qui le rend célèbre. Ça va être... On va rajouter de la chair autour de ce tos-là, mais ça va être l'idée principale de notre histoire qu'on va faire ensemble. Donc, ce que je veux faire, c'est que j'aimerais te donner juste un petit exemple. OK? Je vais te présenter ici, là, en haut de mon écran, des personnages que tu as peut-être déjà entendu parler. Les personnages que je veux te parler, c'est les frères... Je vais te montrer ici. Les frères Wright. Alors, les frères Wright, eux, les voici. C'était deux frères, OK, qui avaient un atelier de réparation de vélo. Ces frères-là étaient très, très, très curieux par tout ce qui était vol d'oiseaux et voler dans le ciel. Alors, ils ont décidé tranquillement de faire un plameur, un plameur pour se permettre de voler dans le ciel. Ça fonctionnait, mais ils réalisaient qu'ils pouvaient seulement aller à deux, trois rues de où est-ce qu'était l'atelier. Alors, ils ont décidé de perfectionner en travaillant dans leur atelier à côté de leur vélo un moteur, un moteur avec des hélices. OK? Ah, ça fait penser à l'avion. Oui, exactement. Et là, ils ont présenté ça même. Leur idée a fonctionné. Ils ont présenté ça qui est même un accident grave pour l'un des frères. Et après tout ça, ils ont réussi à trouver un moteur fonctionnel qui pouvait là planer, qui pouvait faire planer leur avion pendant de nombreuses heures. Alors, de là, on a comme le prototype de l'avion. Alors, tu vois, ces frères-là, j'ai déjà une histoire qui me vient en tête. On les met en contexte qu'eux, c'est des réparateurs de vélo. Ils font une découverte par rapport à un moteur qui les permettent de voler et ça les rend célèbres. Ils reçoivent même une médaille. Pour vrai, ils ont reçu la médaille Benjamin Franklin qui est un inventeur très, très investi au niveau social. Puis ça, à cette époque-là, au début des années 1900, on remettait cette médaille-là à toutes les personnes qui faisaient une invention qui aidait la société. Alors, voilà, tu vois, alors je me suis inspirée. Ça, c'est réel par contre. Tu peux t'inspirer de faits réels, t'inspirer de ce que tu veux autour de toi pour trouver une idée pour notre récit. Et là, j'ai besoin de toi absolument là, OK? Ce que je veux que tu fasses dans ton carnet, tu vas prendre une photo de ce que je vais te demander. Ça, c'est ton défi, ton défi soit d'aujourd'hui ou pendant le week-end. Tu prendras le temps que tu veux pour le faire. Je veux que tu fasses une grande étoile. Je t'en avais dessiné ici. Une grande étoile ou encore, ça peut être une idée, OK? Mais je te mets ça dans l'étoile pour comme célébrité. Ils sont devenus célèbres. Là, je vais t'écrire tous les genres de choses, d'inventions, de découvertes que quelqu'un peut faire. Ça pourrait être un remède. Ça pourrait être la découverte d'un objet de valeur, OK? Je veux t'écrire toutes les idées pour qu'ensemble, on ait un nombre infini d'idées pour créer notre histoire qui va commencer la semaine prochaine. Ça va? C'est ta mission du jour. Faire ton étoile, écrire les idées, me l'envoyer en photo et me l'envoyer à mon adresse. D'ailleurs, à ce sujet, je termine avec ça. Je veux te rappeler, je vais te la projeter à l'écran, je veux te rappeler que l'adresse courriel, c'est celle-ci, OK? Je te l'affiche, probablement que tu m'as déjà écrit, OK? Fait que tu l'as déjà mémorisé, cette adresse-là, marievacommercialsuccesscolaire.ca et là, on a rajouté un nouveau hashtag, ce que ça veut dire, c'est un petit titre que si tu mets, par exemple, où tes parents publient des photos sur Facebook, sur Instagram, qu'on puisse ensemble créer comme un groupe, un groupe très gros de nombreux élèves du Québec pour avoir comme un souvenir ou se tenir ensemble pour les prochaines semaines. OK? Alors, si tu m'envoies un courriel, par contre, oublie pas, je veux que tu inscrives ton nom, ton année scolaire, première année, et je veux que tu inscrives la mission du jour qui est étoile. On va le nommer étoile, OK? Comme ça, ça va être plus facile. Dernière chose, si tes parents, à la maison, même toi, tu as une question, plutôt qu'écrire étoile, au bout, écris question. Ça va être plus facile. On est en train de s'ajuster parce que, franchement, vous êtes vraiment nombreux, OK? Alors, on va essayer de répondre le plus possible à vos questions. Et d'ici là, je veux te souhaiter un super beau week-end. Le temps, il passe vraiment vite à t'accompagner. Ça me fait vraiment plaisir. Et je te retrouve en super forme lundi matin pour continuer à apprendre dans le plaisir. Bye! Bon week-end!